On a été télétravail à fond. On n'a pas arrêté une seule seconde avec mon époux. J'avais hâte et j'ai pas du tout peur par rapport à la maladie. On était les premiers à aller tout de suite mardi soir quand les terrasses ont été ouvertes pour aller dîner en extérieur. Il y en a marre de faire à manger, matin, dix, soir, on est nombreux ici donc c'était la libération. Alors moi j'appellerais pas ça de la distanciation sociale, j'appellerais ça plutôt de la distanciation physique parce que c'est juste mettre un écart à quelques centimètres de plus entre nous et l'autre. Mais en soi, dans tous les jours, moi ça ne change rien. C'est à dire que je mets mon masque, il n'y a pas de problème, on se lave les mains. Dans le cadre des magasins dont on est propriétaire, on fait respecter les normes de sécurité, les gens doivent entrer masqués, on nettoie toutes les lunettes qui sont touchées, portées, essayées, etc. C'est pas dramatique non plus. C'est bon, on fait avec, mais je ne vois pas ça comme étant un obstacle. C'est pas un obstacle. Alors moi, c'est deux femmes, il y a Golda Meier et Simone Veil. Voilà, ce sont deux femmes avec qui j'aurais adoré échangé sur cette période. Une surnomme Wonder Woman en ce moment, donc pourquoi pas ? Je pense que je serai un verre pour boire. Un verre d'alcool, un verre de cocktail, quelque chose comme ça. Il faut quelque chose de convivial et qu'on partage. Un deltaplane, ça peut être sympa. C'est poétique, c'est calme, quelque chose comme ça. Le lave-vaisselle. Que j'ai haï et que j'ai adoré, mais qu'est-ce que je l'ai utilisé ? Ah, c'était terrible. On est six à la maison, donc ça fait tout de suite de l'animation. Le lave-vaisselle, je l'ai adoré et détesté. Réouvrir beaucoup plus vite, peut-être, les lieux de vie. Alors, ce qui m'a le plus manqué pendant le confinement, c'est ne pas voir ses amis, ne pas voir sa famille, ne pas partager des moments ensemble. Le lave-vaisselle, c'est-à-dire qu'est-ce 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 qu'un ? ... ...